Alors, Ries commence à ne plus faire la différence entre la réalité et les illusions, on l'a vu, notamment avec Hélène, sa soeur. Brian, ce gentil garçon dont sa soeur était tombée amoureuse à Castle, a été contraint de prendre part à de terribles expériences. Il a perdu pied, il a développé une autre personnalité, celle d'un sociopathe très violent répondant au nom d'Aptom. Avant de se suicider d'une balle, Brian révèle qu'il a tué Hélène. Gora en plein délire, après avoir son exposition à la toxine D, s'en prend à Ries dans une ultime tentative pour récupérer les données de recherche en vain. Désespéré, pressé par le temps, Ries n'a d'autre choix que d'abattre le soldat de la section 8. On n'avait pas le choix, on pouvait faire que ça. Malgré la révélation choquante de Brian, elle a le sentiment qu'Hélène est tout près, mais attention, illusion, elle l'a vu sur l'île d'hôpital quand on y était, tout avait été détruit. Comme si ça s'était passé, il y avait pas mal de temps. Ries est déterminée à retrouver sa sœur avant que le centre ne s'auto-détruse. Elle doit résister à la puissance implacable de la créature primitive à l'origine de ce cauchemar absurde et sans fin. Cette dernière tourmente la psyché de Ries et tente de prendre le contrôle de son esprit depuis que l'agent a inhalé la toxine. Veille compliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous voyez, si vous m'entendez, il y a une évacuation de l'agent de l'agent à votre position. Encore l'aura, c'est votre seule route. C'est parti ! Module expérimental à rayons pour Frost's Crypto. C'est parti ! Vache ! C'est... Quitte chose, hein ? C'est... C'est con qu'on n'a pas ça depuis le début, hein ? Tous les scans... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz